Bon, sans lire ces données, on peut déduire ce vecteur rotation. Pourquoi ? C'est quoi le point commun entre R et R1 ? C'est K. K ne change pas. Puisque K ne change pas, alors, ça veut dire que l'axe, que l'axe, que l'axe, c'est K. Ça veut dire que ça suit K, que ça tourne comme ça. Donc, en K, c'est évident. Et pour ce qui concerne cet autre, regardez, regardez s'il vous plaît. Le point commun, c'est K. Ça veut dire que celui-là, c'est évident que l'axe de symétrie, bon, c'est O17. Bon, ça aussi, ça tourne autour de K. Mais, ce qui est intéressant, s'il vous plaît, c'est que ce référentiel tourne. Tourne avec une vitesse angulaire. Bon, il tourne. On peut dire que celui-là, il est soudé avec celui-là. Et il tourne, lui, bon, lui, il a une vitesse. Il a une vitesse qui possède, une vitesse angulaire. En plus de cela, il est soudé avec un référentiel qui a une vitesse. Ça veut dire que la vitesse de celui-là, c'est la vitesse, c'est la vitesse de lui-même, plus cette vitesse. Je parle de la vitesse angulaire. Bon, j'espère que c'est clair. Je vais voter ça. Donc, on a O1 par rapport à R, c'est O1 suivant. Et d'après les données, je vais redire les données. Il est dit, donc, une tige tétourne, tatatata. Une tige tétourne autour de l'axe angulaire avec une vitesse angulaire constante, O2. Bon, on a dit que la tige, elle, elle est habillée, bon. Bon, EUR, c'est le vecteur unitaire porté par la tige. Ça veut dire que si la tige tourne, elle emporte avec elle le EUR. Le EUR, il est soudé avec le EFI, donc le EUR, bon, on a déjà dit ça. Donc, ça veut dire que ça, ça tourne aussi. EUR, EFI, ça tourne. Ça tourne avec une vitesse angulaire qui est O2, qui est constante. Et puis, on peut ajouter que O2R. O2 par rapport à R1 est égale à O2 suivante. Voilà R2, R2 c'est ça. Il tourne, il tourne. Donc, O2R, ça, c'est le vecteur rotation de R2 par rapport à R1 est égale à O2 suivante. En plus de ça, maintenant, s'il vous plaît, maintenant, on peut donner une question. Donc, je passe ça, donc, je laisse ces référentiels. Bon, maintenant, on est d'accord pour ce qui concerne ces référentiels, OK? Ça, au celui relatif. Donc, question, s'il vous plaît. Dites-moi, c'est quoi O2R2 par rapport à R? Oui? Eh bien, c'est très simple. O2R1 par rapport à R, c'est O2R1 suivante. O2R2 par rapport à ce R1 qui tourne, qui fait une rotation lui-même et qui est O2R1, O2R1, ça veut dire que ça, ce O2R2 par rapport à R, c'est O2R1 plus O2R2 suivante. Parce que la vitesse, parce que la rotation de R2 par rapport à R, c'est la rotation de R1 plus la rotation de lui-même. Parce qu'il est soudé, c'est comme s'il est soudé, et lui-même, il a sa rotation, donc, lui, donc, sa rotation, c'est la rotation de ce, de ce quelque chose avec qui il est soudé, lui, sa rotation. C'est ça. Bon, j'espère que l'expression était bien. Et j'espère que ça est bien clair. Donc, on va utiliser ça, s'il vous plaît. On va utiliser, bien sûr, la première relation de, la première relation de varignons. Le rappel qu'on a fait, bien sûr, quand on va utiliser ça, on va utiliser ça aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va retrouver, c'est la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct, et puis comparer les valeurs trouvées aux résultats 1 et 2. Voilà.